Vous en avez assez du bruit incessant des ventilateurs qui perturbent votre tranquillité ? Vous cherchez un moyen de rester au frais sans sacrifier votre confort sonore ? Ne cherchez plus car j'ai LA solution pour vous. Je vais vous présenter les meilleurs ventilateurs silencieux du marché. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le top 3 des ventilateurs qui vous offriront une brise rafraîchissante sans les nuisances sonores habituelles. On est sur des modèles avec des décibels qui sont entre 10 et 40, ce qui correspond à un chuchotement voire un peu plus en fonction des vitesses utilisées. Je vais commencer par le moins cher de la sélection à un prix autour des 30€ pour finir vers les 100€, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel ventilateur silencieux choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Premier produit, le ventilateur Wuzo, le PCF-HE18. On est sur un petit ventilateur silencieux de table, il faut savoir qu'il existe en blanc ou en noir et il est disponible soit pour un bureau et là il va couvrir donc une pièce de 13m² ou bien une chambre jusqu'à 23m². Ce sont les dimensions du ventilateur qui changent, ce qui fait que les pales vont brasser donc moins d'air, les prix ne changent pas énormément entre les deux formats. Celui que je vous présente, c'est celui pour une pièce de 23m². Niveau design, je le trouve soigné, il ira parfaitement dans n'importe quel intérieur, la qualité est au rendez-vous, on est tout de même sur un appareil robuste. Il a une technologie avec des hélices qui permettent de projeter l'air sous forme de spirale, l'air est donc en fait réparti de manière uniforme dans la pièce où vous l'installez. C'est un petit gabarit puissant avec 3 niveaux de vitesse, vous pouvez l'incliner de manière verticale à 360 degrés, ça signifie que vous pouvez donc choisir sur l'axe vertical l'orientation, mais en aucun cas il fait une rotation dans la pièce, il reste donc fixe une fois que vous l'avez orienté dans une position. Pour le réglage des vitesses, cela se fait manuellement à l'arrière de l'appareil. Il fonctionne uniquement sur une prise secteur, sa puissance est de 31W et on est sur des dimensions de 31,4 par 27,8 par 29,3 cm pour un poids de 1,4 kg. Donc il est compact et facile à déplacer d'une pièce à l'autre. Niveau décibels, à la vitesse 1, on est sur du 35 décibels, ce qui signifie qu'un chuchotement c'est environ 30 décibels et un lave-vaisselle donc 50 pour vous donner un ordre d'idée, ça reste donc silencieux comparé à d'autres modèles. Après les deux autres vitesses sont un peu plus brillantes, mais comparé à d'autres modèles, là aussi c'est très correct. Les plus bêtes de ce produit, c'est son design, les trois vitesses disponibles, le fait qu'il soit silencieux, les moins c'est qu'il a peu de fonctionnalités et le câble d'alimentation est un peu court. Avec ce modèle, vous allez donc pouvoir le poser sur votre table de nuit ou en télétravail, le diriger sur vous sans que les gens se plaignent d'entendre votre ventilo en visioconférence. On est donc sur un modèle pas cher, tout de même silencieux en basse vitesse, c'est donc un produit validé. Il a la note de 4,4 sur 5 sur Amazon avec plus de 1790 évaluations clients et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo, je vous invite à cliquer dessus pour en apprendre plus ou commander directement. Deuxième produit, c'est le MyCarbon ventilateur silencieux avec télécommande. On est sur un ventilateur là aussi de table avec une fonction intéressante qui est le mode turbo. Quand vous l'activez, ça décoiffe, de quoi avoir un débit de 1800 m3 par heure, ce sera donc votre meilleur ami pendant les fortes chaleurs. Niveau gabarit, c'est un petit modèle avec un diamètre de 22,8 cm et même avec ça, il peut diffuser de l'air jusqu'à 18 m. Pour l'intensité, il y a 4 niveaux qui correspondent à normal, naturel, turbo et nuit. Sur le mode nuit, idem par rapport au premier, niveau décibel, on est à 30, ce qui est vraiment très bien pour l'utiliser la nuit sans avoir du mal à s'endormir. C'est même plus bas d'ailleurs que le premier donc présenté. Pour son utilisation, elle est très simple. En un seul coup d'œil sur le pied du ventilateur, vous allez régler les différents paramètres. Gros point important sur ce modèle, c'est sa télécommande. Il est possible de le contrôler à distance. Parfait si vous êtes dans votre lit et que vous souhaitez augmenter la puissance, l'arrêter, mettre en place une minuterie pour qu'il s'éteigne au bout d'un certain temps. Il peut osciller de manière horizontale et verticale. C'est à vous de voir en fonction de vos préférences et comment vous souhaitez vous en servir. Il va donc couvrir une grande zone et plus besoin de le diriger uniquement sur soi comme sur le premier modèle présenté. La télécommande aussi, vous ne la perdrez plus car elle peut être aimantée directement à la base. Les plus, c'est le fait qu'il soit silencieux en intensité minimale, le fait qu'il puisse osciller de manière horizontale et verticale pour couvrir une plus grande zone. La télécommande, le fait qu'il soit facile à transporter pour le changer de pièce. Les moins, c'est qu'il n'y a pas de fonction mémoire. Il faudra donc reparamétrer à chaque fois vos préférences. Franchement, c'est un bon produit avec un bon rapport qualité-prix. Au niveau 1, il sera silencieux. Sur les autres vitesses, il fera du bruit mais il est super efficace. Il a d'ailleurs la note de 4,6 sur 5 sur Amazon avec plus de 3600 évaluations clients. Et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour savoir quelle couleur choisir ou bien le commander directement. Troisième ventilateur, le Ford Humor. On est sur un ventilateur complet à pied. Il a tout ce qu'il faut pour vous plaire. Il a 9 vitesses. La puissance de son souffle et le brassage de l'air est top pour rafraîchir une pièce. Il peut osciller à un angle de 90 degrés, une inclinaison à 15 degrés vers le haut ou le bas. Il est réglable en hauteur de 75 à 98 centimètres de hauteur. Il est léger, ne prend pas énormément de place et il a aussi une télécommande. Il a un mode spécial qui permet de réduire progressivement la vitesse pour s'endormir facilement. Ici, sur la première vitesse, on est à 20 décibels. Et sur les dernières vitesses, on est à 50 décibels, ce qui correspond à un lave-vaisselle en fonctionnement. Pour parler des différents modes, le mode normal, on est sur une légère brise avant, donc puissant. Le mode naturel qui correspond à un courant d'air naturel et le mode nuit où la vitesse se réduit automatiquement toutes les 20 minutes jusqu'à la première vitesse. Ce qui fait que vous avez une sensation de fraîcheur et non une sensation de froid tout en dormant paisiblement. Il a même un mode éco-intelligent qui fait qu'il va s'adapter à la température ambiante pour régler au mieux sa puissance. La télécommande permet de le contrôler à distance, que ce soit la vitesse, l'oscillation, les modes, la minuterie, l'arrêt des lumières et des sons pour ne pas déranger pendant le sommeil. Je trouve ça juste top, ils ont vraiment pensé à tout. La télécommande, pour ne pas le perdre, vous avez un rangement sur le ventilateur de manière à toujours la remettre à sa place après chaque utilisation. Je trouve que pour une personne âgée ou handicapée ou juste pas l'envie de se lever du lit, la télécommande, c'est juste excellent. Les plus de ce modèle, pour résumer, c'est les différents modes, le fait qu'il soit silencieux, le fait qu'il soit puissant. La télécommande et le montage facile, les moins, c'est son prix. En tout cas, c'est un ventilateur silencieux, pratique, possibilité de le contrôler à distance. Si vous avez le budget, franchement, je vous recommande ce modèle, vous ne serez pas déçus. Il a d'ailleurs la note de 4,6 sur 5 sur Amazon avec plus de 2170 évaluations clients et c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quel ventilateur silencieux vous avez choisi. Pensez à aimer et partager la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater. Allez voir éventuellement ma dernière vidéo et je vous dis à très vite. Ciao ! Ciao !